Partir à l'aventure seul, ça regroupe plein de points positifs. Vous pouvez avancer à votre rythme et ne dépendre de personne. Une liberté et un ressourcement total que j'aime expérimenter. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques-uns de mes conseils pour le bivouac en solitaire. Et salut la compagnie ! Moi c'est Alexis Bruss et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle d'autonomie, de trek et de survie. Je vous ai posé une question sur Instagram et j'ai été, ma foi, assez étonné de votre réponse. Je vous ai simplement demandé qui avait l'habitude de bivouaquer seul. Et vous êtes finalement nombreux à le faire. Mais certains d'entre vous évoquent avoir des peurs. Il est vrai qu'être seul, ça implique de ne pouvoir compter sur aucune autre personne. Logique. C'est en effet plus risqué de partir en solitaire. Donc la première astuce que j'aimerais évoquer, c'est de prévenir ses proches avant de partir. Donne le secteur où tu penseras te trouver. Également, donne une heure de retour. Ouais mamie, ouais non, t'en fais pas, t'inquiète pas, j'ai été voté, ouais. Bon, c'est pour te dire que je repars à l'aventure. Donc si lundi prochain, en fin d'après-midi, tu es toujours pas morte, ou que tu n'as plus de nouvelles de moi, bien tu peux appeler les secours. Voilà, allez bisous. Il faut toujours avoir dans ton pactage de quoi te soigner directement sur place. Bon, simplement, une bonne trousse de secours directement accessible, et j'insiste, mais formez-vous. Il ne sert à rien de posséder du matériel sans connaître les usages. Le PSC1 est une très bonne formation d'introduction aux gestes de premier secours. Seul, eh bien vous allez devoir effectuer vous-même les premiers soins, écarter le danger, et également alerter les secours. Autrement dit que si tu n'as pas déjà 2-3 bases, je pense que tu peux vite être dans le caca en situation. Ne vous surestimez pas. C'est vraiment la meilleure façon de se mettre en danger. Ayez le pas sûr et l'esprit clair. Ça réduira grandement les chances d'accident. Vraiment, j'insiste, mais seul, ce n'est pas vraiment l'occasion d'aller tester des choses difficiles et de sortir de sa zone de confort. Les grands explorateurs connus dans notre société, Mycorn, Beergrills, et plein d'autres, se vantent de parcourir et de faire des expéditions dans des milieux très reculés, complètement seuls. Mais dites-vous qu'ils ont toujours une équipe en backup dans le cas, eh bien, d'un accident, d'un problème. Ils ne sont jamais vraiment seuls. Pensez-y. Le bivouac en solitaire, ça peut faire peur à certaines personnes. Bien étudier votre lieu de bivouac en amont pourra clairement vous être utile le jour J. Regardez sur Internet si vous vous situez loin des habitations. Regardez également s'il y a la présence d'animaux pouvant être potentiellement dangereux pour vous. Un autre petit conseil, vous pouvez également vous arrêter et stopper votre journée un petit peu plus tôt. Pour que vous puissiez arriver quelques heures à l'avance sur votre spot de bivouac. Ainsi, vous pourrez vous accoutumer au bruit environnant. Et vous pourrez donc en déduire si vous vous sentez bien dans ce lieu. Le ressenti est très important. Il faut réapprendre à écouter son instinct. Et généralement, eh bien, en le faisant, vous ferez le bon choix. Allez maintenant, toujours prévoir un plan B. Et, bah, surtout si vous êtes seul. Vous devrez prévoir une solution de repli. Une cabane accessible pas très loin. Un accès à une route. Vous pouvez même toujours repérer deux spots de bivouac et non pas un à la fin de votre étape dans un rayon de 3 km. Je le répète souvent, mais on a toujours des surprises sur le terrain. La zone qui paraissait plate et appropriée est finalement un champ rempli de bétail. Ou encore, votre spot repéré en amont qui vous faisait rêver, eh bien, se situe en plein milieu d'un chantier forestier. Ou d'une rêve-partie, mais ça, c'est autre chose. Quelque chose de fondamental, ensuite, c'est de savoir rebrousser chemin. Parfois, on ne daigne pas reculer. Seulement, eh bien, retenez toujours que la nature est plus forte que vous. Vous n'êtes pas grand-chose face à elle. Et même si vous êtes entraîné et que vous avez les connaissances, ça vous donnera jusqu'à l'occasion de percevoir les signes révélateurs d'un rapatriement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un orage, d'une blessure, ou même du simple erreur. Après, je ne dis pas qu'il faut reculer devant toute difficulté, hein, bien au contraire. Mais seulement, il faut savoir évaluer le danger et être en mesure d'effectuer des choix en conséquence. La plus grande force de l'aventurier, ce n'est pas d'arriver au but, mais c'est de pouvoir faire demi-tour. L'entraînement peut être indispensable. Pour vous mettre en confiance ou pour vous permettre d'être plus endurant et plus résistant. Encore une fois, seul au milieu de nulle part, eh bien, tout repose sur vous, donc vous devez être fort. J'ai déjà parlé dans une vidéo qui s'affiche par là sur votre écran, eh bien, d'un entraînement, d'une préparation physique que vous pouvez réaliser facilement chez vous. Je vous conseille à regarder cette vidéo, elle est très intéressante. Et puis voilà, musclez-vous, endurcissez-vous au froid. Un entraînement dur rendra votre obstacle plus facilement franchissable. Simplement, la première chose pour moi, c'est de commencer doucement. Partez une journée, partez en bivouac en premier lieu à plusieurs, avant de faire le choix de partir seul. Ça va vraiment vous mettre en confiance et asseoir, entre guillemets, eh bien, votre technique. Testez avant les choses. Moi, je me suis déjà fait assez avoir avec ce petit conseil-là. On a tendance à être tellement pressé qu'on prend notre paquetage, et on part directement sur le terrain, et là, on a de grosses surprises. J'aurais pu compter dans l'entraînement, cette astuce, d'ailleurs. Testez votre matériel avant le départ, testez votre nourriture. Entraîne-toi, par exemple, à allumer un feu dans des conditions que tu connais déjà, dans ton jardin, etc., pour pouvoir être en mesure de l'allumer plus facilement, dans des conditions plus hostiles, plus difficiles. Ça marche avec le feu, mais on peut parler aussi du montage de ta tente, par exemple. Personne ne peut être bon sans avoir drillé, sans s'être entraîné avant. Et prenez de quoi vous occuper. Oui, le temps ne s'écoule pas de la même manière lorsque l'on est seul, et je sais que vous êtes nombreux à ne pas partir seul en bivouac, puisque vous avez peur de vous ennuyer. Je pense qu'on l'a tous eu. Prenez de quoi vous occuper. Un livre, de quoi bricoler sur votre campement. Et puis, simplement, c'est parfois bien de s'ennuyer. L'ennui laisse place à la venue de nouvelles idées. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'en ai besoin. Après, peut-être que vous, pas du tout, mais... Allez, dernière petite astuce, les amis, ne vous posez pas trop de questions. Face à l'inconnu, on a tendance à éprouver des peurs, et donc à se poser beaucoup de questions qui nous bloquent, parfois. Ne réfléchissez donc pas trop, et allez vivre votre rêve, l'aventure. Allez, sur ce, je pense qu'on va finir sur ces belles paroles. Juste avant de conclure, j'aimerais vous afficher quelque part les dates de mes prochains stages qui se dérouleront dans cette saison estivale. Il y a déjà pas mal de places prises, mais tu as encore la possibilité de réserver ton aventure. Et je vous y attends, les amis. Je vous attends dans la forêt. Je suis impatient de vous accueillir. Je vous rappelle également que j'ai ouvert un Patreon. C'est une plateforme sur laquelle je partage des contenus de stages, des informations et des astuces détaillées sur la vie sauvage, des informations inédites que je ne partage pas publiquement sur YouTube. Voilà, donc je compte sur vous. Vous pouvez aller me retrouver sur cette plateforme de Patreon. Allez, voilà, j'espère vraiment que tu as appris de nombreuses choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à rétribuer la vidéo avec un pouce en l'air. Abonne-toi, commande, dis-moi ce que t'en penses, et si tu as déjà expérimenté un bivouac seul, et si tu as apprécié ou pas. N'oublie pas que tu peux finalement me soutenir sur Tipeee à travers des dons. Voilà, je vous remercie encore pour votre soutien, pour votre présence. C'était Alexis Bruss. Et ciao ! Allez, on va manger !